Il y en a marre, des entretiens d'évaluation mal gérés, mal préparés, l'entretien d'évaluation est une belle invention que la plupart des gens rachent chaque année avec brio. D'abord, vous avez les rois du monologue, ceux qui sont fiers comme des pans. T'as vu mes résultats ? Mes objectifs sont pleinement atteints, voire largement dépassés. Quantité ! Et t'as vu mon 360, ce que les gens pensent de moi. Regarde, que des pouces verts ! Qualité relationnelle. Quantité félicite. Forcément, bonus. Et vous avez aussi les détendus. Ceux qui n'ont rien préparé. Et qui arrivent les mains dans les poches. T'as vu, j'ai fait une bonne année, comme d'hab. Mes objectifs ? Ah ouais, 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 les objectifs, c'est bon ça, ouais. Eh ben, tu m'avais dit... Tu m'avais dit quoi déjà ? Ah si, un truc sur le comportement, c'est ça ? Et il y a les débordés. Ceux qui n'ont pas le temps de perdre leur temps pour faire un entretien qui ne sert à rien. Oui, mais avec des partenaires axés sur l'offre fuel. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh merde ! Maintenant ? Quoi ? Oui, ok, non, 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 je peux pas, là. Oui, oui, je te rappelle, je... Non, non, je peux plus. Ouais, j'ai un truc qui vient de me tomber dessus, là. Ok, salut. Bon, ben ça va ? L'année s'est bien passée. Tout est bien, tout est bien. T'as rien à me dire. Ah si ? Ben vas-y, je t'écoute. Dans une autre variante, vous avez le je-m'en-fautiste. Celui qui se plie à l'exercice, histoire de dire... Non mais, écoute, on n'a pas plus de... On va pas se faire un entretien. On se voit tous les jours. Si on a un truc à se dire, on se le dit. On est grand. Bon, on va quand même remplir leur petite case. Oh, des smileys. Ils se sont arrachés, hein. Ils bossent au RH. Bilan des réalisations. Je te mets un smiley, content. Elle a aussi, elle est content. Content, content, content. Tout le monde est content. Euh, ah non. Non, non, parce que là, je suis pas complètement au résultat. Donc, si tu mets des contents partout, ça va faire bisous. Ouais, 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 dans ta raison. On va te mettre un ou deux, pas contre toi. Ah ouais. Envoyer. Ça, c'est fait. On se boit un café ? Ah oui, oui, oui. Mais pour mon bonus, tu penses que... Ouais, 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 non, non. Faudra qu'on en discute, hein. Courre-sucré le café. Mais les grands saboteurs, ce sont les petits juges. Qui dévalorisent. Infantilisent. Condamnent. Pascal doit impérativement redresser la barre pour regagner notre confiance. Connaissance métier de l'outil SAP. Insuffisant. Enrichissement à la base de données SAP. Très insuffisant. Et l'année précédente. Oh, pom, 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 pom. Ça fait beaucoup de points rouges, hein, Pascal ? Je me sens pas bien. Alors là, moi, j'ai dit non. Stop ! L'entretien n'est pas une condamnation. Alors, pour le réussir, préparez-le soigneusement. Listez les objectifs qui ont été atteints. Abordez les points d'amélioration de façon factuelle. Évitez les ressentis. Et surtout, écoutez avec attention. Lorsqu'il est bien mené, l'entretien d'évaluation redonne du souffle à l'entreprise. Il éclaire le futur. Réajuste le présent. Il ressoule la communauté. Alors, vive les entretiens ! Et aussi les enfumeurs. On ne pose pas de questions. On pédale. J'aimerais bien ça changer. Rien de tout.